Bonjour à tous, ben voilà, le mauvais temps nous a obligés à venir nous mettre à l'abri à Lyparis, l'île principale des îles éoliennes. Derrière moi c'est d'anciennes usines d'exploitation de la pierre pause complètement abandonnée depuis une quarantaine d'années par dépit on est venu se mettre là à l'abri du mauvais temps parce que ça souffre très fort à l'extérieur on a quand même fait une plongée parce que roberto se souvenait avoir vu sous l'eau ici des veines d'obsidienne cette roche noire qui est comme du vert, c'est du vert d'ailleurs, qui a servi aux néolithiques et aux premiers outils on dirait presque une pointe de flèche et on dirait presque une hache ça ça intéresse les vulcanologues parce que même si c'est difficile de dater l'obsidienne directement on connaît plein d'outils qui sont fait en obsidienne qui eux sont datés parce qu'on les trouve autour de foyers d'anciens foyers humains qui eux sont datables et donc si cette obsidienne et ses outils qu'ils connaissent eux ont la même origine ça montrera que cette obsidienne là qu'on a trouvé était hors de l'eau à cette époque c'est à dire qu'à le niveau de la mer était plus bas et donc on aurait une double information sur le niveau de la mer et sur l'âge précis de ces veines d'obsidienne voilà tout l'intérêt de cette plongée improvisée aujourd'hui à l'iParis salut à bientôt il ya une histoire des archéologues que c'est le premier bateau qui a été trouvé c'était un bateau qui transportait l'obsidienne d'où l'idée que le premier commerce dans le monde c'était le commerce de l'obsidienne ça c'est vrai 5000 ans avant jésus-Christ avec ça avec ça tu es un milliardaire tu es un milliardaire tu es un petit truc cool la belle et d'ailleurs tous ces italiens qui vivent là alors au pied des volcans ils sont inconscients où ils sont philosophes devant le danger écoute je ne sais pas moi je suis pas napolitan je suis né à rome moi tu sais ce qu'on dit des romains en france non qu'est ce qu'on dit en france on dit ils sont flous ces romains c'est qui que dit ça tu n'es pas au bdx le gaulois qui a résisté à jules césar ah si il est gros non il n'est pas gros juste enveloppé son petit ami là comme s'appelle astérix à la bande dessinée ça c'est pas en france dd bon et c'est où alors c'est un goal c'est vrai tu nous amène où la prochaine fois bah peut-être sur mon île ah la fameuse ton île secrète c'est ça si elle est où elle est quelque part tu verras en arrivant ok on verra on verra mais quand même pardonne insister mais c'est napolitan ils sont fous ils sont courageux de rester là je te sais pas ils ne sont pas Sous-titrage ST' 501